Salut 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 à tous et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucule Il y a un truc que je me suis toujours mais toujours demandé et je pense que c'est le même, ça peut être le cas pour toi aussi Pourquoi nous les femmes, nous sommes méchantes entre nous ? Pourquoi les femmes sont-elles méchantes mais presque toujours méchantes entre elles ? Pourquoi ? Pourquoi ? Premièrement ce que j'ai compris est la méchanceté chez les femmes selon des statistiques, donc voilà, commence à partir de l'enfance Tout petit quand tu commences à rentrer à l'école, en maternelle, les primaires et tout ça La méchanceté de la femme, la méchanceté d'un être humain d'une manière générale mais là on parle des femmes en particulier, ça commence quand on est tout petit L'école c'est là où on se crée des amis, c'est là où on a nos premières amitiés c'est là où il y a les premiers amours, c'est là où il y a les premiers clans Bref, c'est là que commence la méchanceté des filles Des filles, oui des filles Ça commence très tôt parce que très tôt tu choisis tes amis Tu te fais accepter ou pas par un groupe d'amis ou par un clan d'amis ou un groupe de personnes Souvent très tôt tu te sens aussi rejeté Particulièrement chez les filles, les filles sont méchantes très tôt Même les petites, tu vois des petites de 5 ans, 4 ans qui sont encore au bac à sable Non je veux pas qu'elles restent avec toi, c'est pas mon amie Donc la méchanceté des femmes ça commence vraiment très tôt Je pense que pour certaines je vous rappelle des souvenirs Oui moi j'ai déjà vécu ce cas là aussi Donc la méchanceté des femmes commence très 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 tôt Il y a une phrase qui dit les bons comptes font les bons amis Les bons comptes, donc ça veut dire les bons comptes, les bons intérêts font les bons amis Chez les femmes c'est quelque chose qui existe mais là tout le temps On a toujours besoin d'un intérêt en amitié Les bons amis c'est ceux qui rapportent, c'est ceux qui ont le succès C'est celles qui sont canons, c'est celles qui ont de la popularité C'est celles qui sont connues, c'est les plus intelligentes, c'est les plus canons C'est celles qui s'habillent avec des trucs de marque C'est celles qui sortent du lot quoi Ça c'est ta meilleure amie, ça c'est l'ami que toutes les filles rêvent d'avoir, les super copines quoi C'est dommage, même si ce dicton est vrai d'un côté Les bons comptes, je dis que c'est vrai Dans le sens où chacun en amitié cherche son intérêt Mais malheureusement chez les filles, je pense que vous allez me donner raison Je suis amie avec toi juste parce que voilà, t'es en voiture Je suis amie avec toi juste parce que voilà, tu peux m'aider à partager un certain contenu que moi je publie Tu m'apporterais un certain intérêt par rapport à la société Moi malheureusement, je suis contre ce genre d'amitié Même si c'est vrai Un ami dans le malheur vaut mieux qu'un frère lointain Quelque chose dans le genre Dans la plupart des circonstances La famille, donc le sang C'est pas plus important qu'un ami qui est vraiment là quand t'as besoin de toi Parce que parfois tu peux avoir ta propre soeur, ton propre frère qui te rejette Ou qui ne pense même pas à toi au moment du malheur quand t'es pas bien Tu te retrouves seul mais un ami Un ami, un vrai que tu appelles un frère Une soeur, une soeur vraiment Se présente à toi sans intérêt Elle voit que t'es dans la dèche ou dans le problème Ou t'as un problème sérieux Elle est présente L'amitié sans intérêt L'amitié, l'intérêt Tu sais l'intérêt que tu gagnes dans le sens d'intérêt, c'est quoi ? C'est de voir que tu as apporté un certain bonheur A ton ami qui ne t'a forcément rien demandé Tu lui as offert ton temps Tu lui as offert ta présence Tu lui as offert tes oreilles Tes bons conseils Ton énergie Bref, tout ça, ce sont des choses que l'argent Le succès La popularité ou quoi que ce soit Ce genre de trucs là ne peuvent pas acheter Ne peuvent pas donner Les femmes qui créent toujours des problèmes autour d'elles Les filles qui créent toujours des problèmes entre elles Ce sont souvent des amis Ce genre de femmes qui créent la trahison Elles ne se comprennent pas Que quand elles trahissent les autres Quand elles trahissent l'autre Elles se trahissent à elles-mêmes en fait Parce que tu passes ton temps pendant des années Vous êtes des amis Et ensuite, voilà Tu la trahis pour quelque chose Qui n'en valait peut-être pas la peine Peut-être qu'il n'y a que toi qui es au courant Mais il faut que tu ailles aller critiquer Aller raconter sa vie de gauche à droite Et tout ça Ce genre de femmes C'est pour ça qu'il y a toujours la méchanceté Envers les femmes Envers la majorité des femmes A cause de ce genre de femmes là Peut-être qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles trahissent Elles se trahissent à elles-mêmes Parce que voilà Quand tu vas aller raconter La vie de ta pote chez quelqu'un d'autre Tu vas aller divulguer des informations Peut-être Certainement ce genre de femmes là rajoutent des trucs Qui sont pratiquement même pas vrais A côté de la personne avec qui tu viens raconter ça Elle va se dire Mais toi tu trahis avec cette personne C'est quand même ta pote et tout Tu viens tu me racontes son histoire Mais en même temps T'es tout le temps avec elle quoi Donc tu te trahis à toi-même Celles qui sont des traîtresses Ou des traîtres Je sais pas comment on les appelle Elles ne se rendent pas compte que la trahison Attire le malheur dans leur vie A force de trahir les autres A force de trahir ton conjoint A force de trahir ton mari Ton ami Ta copine Ta soeur Tu n'attires que le malheur dans ta vie Si tu as de la chance d'être quelqu'un Qui chez qui Qui dans sa vie A la chance D'être une confidente Pour certaines personnes Ou si tu veux pas garder beaucoup de secrets des gens Évite que les gens te parlent de leur vie Ou peut-être ferme les yeux Ferme tes oreilles Tais-toi tout simplement C'est dans ta vie que tu attires le malheur Et les gens Vont voir en toi de l'hypocrisie De la méchanceté Et tu ne pourras jamais attirer le bonheur dans ta vie Ensuite il y a le genre de femme méchante Qui cherche toujours à plaire aux autres Moi je dis Ces genres de meufs là Ce sont des méchantes aussi Parce que voilà Ces genres de meufs qu'on aime toujours qualifier Et tout ce qu'il faut Elle veut toujours faire plaire aux autres Si elle est dans un groupe de personnes Elle veut toujours qu'on la voit Elle Elle est toujours comme on dit dans ma langue Comme d'habitude Moi la malamou Cacaille Cacaille En plus ce genre de personnes Elles sont tout le temps sollicitées Parce que voilà Elles veulent tout faire Elles veulent toujours se faire remarquer Elles veulent toujours paraître différente des autres C'est pas mauvais hein Quand c'est dans le bon c'est bien Mais quand c'est dans le mauvais C'est vraiment pas bien Parce que tu veux toujours te faire remarquer Tu veux prouver aux autres Ce que forcément tu n'es pas Tu veux passer ta vie autour D'une identité qui n'est peut-être pas la tienne Tu veux prouver aux autres Que tu peux faire tout Or que tu ne peux même pas faire tout Il n'y a personne qui peut tout faire dans la vie Et donc ta vie elle tourne autour De ce que les autres pensent De ce que les autres disent De ce que les autres veulent Que tu fasses Ou que tu sois Ce genre de filles là Pour moi ce sont des femmes méchantes Mais méchantes 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 Elles ne savent pas Ce qu'elles veulent elles-mêmes Mais elles préfèrent savoir Ce que les autres veulent pour elles Ça c'est quelque chose de vraiment triste Et voilà Ça fait partie des choses Qui font que les femmes sont méchantes Il y a des femmes qui aiment s'attendre Aux autres Elles s'attend Toujours que Donc elle est dans son délire en fait Elle s'attend trop des autres Elle est dans son truc Elle attend qu'on puisse faire tout pour elle Moi je connais des amitiés J'ai vécu ça très très jeune Je pensais que je devais avoir Les alentours de 12-13 ans J'avais rencontré une amie Une amie donc d'enfance 12-13 ans Et était une ado Enfin pré-ado Quelque chose dans le genre Et donc dans notre amitié C'est toujours de elle qu'on parle C'est toujours de elle qu'on Notre amitié tourne autour d'elle en fait Elle c'est toujours elle On lâche des nouvelles pompes On l'a toujours Mais elle ne s'intéressait jamais à moi À ma vie À ce que j'aime faire À ce que je fais de ma vie Et tout ce qu'il faut Tout tournait toujours Toujours autour d'elle Voilà S'il y a quelque chose qui l'échappait C'était souvent Gracia voilà Fais ci pour moi Gracia voilà Aide moi à faire ça Tu vas te référer à elle à chaque fois Tu vas te sentir tout le temps pressée Tout le temps tout le temps Et tu ne te rends pas compte Qu'elle est méchante Elle va te faire croire Que c'est ta seule amie Que c'est ta meilleure amie Mais à côté de ça Peut-être qu'elle te critique Elle te domine même en amitié Ça fait partie des femmes Qui sont méchantes Mais vraiment méchantes 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 Parce qu'elles profitent Elles abusent des autres Pour avoir ce qu'elles veulent Pour se faire une image Pour avoir voilà Ce genre de femmes Vraiment c'est triste Le point suivant Un petit peu toutes pareilles Parce que voilà On ne va pas faire genre Ouais et tout Genre Gracia Ouais genre Non On est un peu toutes comme ça Comérage Je sais que c'est pas bien Il faut être franc On est franc et tout On est un peu comère Et tout A notre façon Mais il y a des comères Je les appelle les JT Donc les journals télévisés Les chroniqueuses Tout ça Il y en a Mais il y a des meufs Qui sont comme ça Elles passent leur vie Tout le temps A comérer les autres Donc à comérer A critiquer A critiquer C'est souvent dans le négatif Savoir hein C'est ce qui s'est passé Dans la vie de telle Tu sais ce qui s'est C'est ce Les comères Ne se rend pas compte Elles passent leur vie Moi je dis J'appelle ça Les nouvelles générations Les comères J'appelle ça Les meufs Qui kiffent Regarder Netflix Je vais regarder Ma série Peut-être voilà Une heure Je sais que voilà Demain je vais regarder Peut-être 30 minutes Je vais regarder Deux épisodes Trois épisodes Parce que je paie Je paie mon abonnement Netflix Pour suivre la vie De qu'est-ce qui va se passer Dans la vie de telle De telle De telle Dans la vie réelle C'est comme ça Elle doit absolument Savoir qu'est-ce qui se passe Dans ta vie Oh Georgette Et tout tu sais Elle a fait ça Elle est sortie avec telle Elle a commencé avec telle Ouais hier je l'ai vue Et tout au carrefour C'est triste C'est triste Parce que Elles passent leur temps A critiquer des trucs Parfois elles inventent Alors quand tu te fais Moins remarquer Elles cherchent des infos Des trucs Et tout des trucs Comme ça Pour dire aux autres Que oui regarde Et tout Regarde 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 Mais elles savent même pas Ce que ça veut dire Ou elles savent même pas Qu'est-ce que c'est Les filles sont méchantes Hein Hein Franchement vous êtes méchantes Hein les filles Et puis on se demande Pourquoi les femmes sont méchantes Mais méchantes Pas possible Je sais même pas S'il y a une nature humaine Qui est plus méchante Que la femme Franchement Disons nous la vérité Le mensonge Et la rivalité Les menteuses Les mythos Et les rivales Le mensonge Et la rivalité Ça revient au point De tu veux Vouloir plaire aux autres Alors tu dois les mentir Et tu te sens Ou tu te sens Jalouse de la vie De quelqu'un Ou du physique De l'autre C'est triste Parce que ce genre de femme Là ça tire que des malheurs À un moment et tout Oui Tu peux mentir Tu peux mentir Et tout ce qu'il faut Mais ça va finir par te rattraper Malheureusement Ce sont des choses de la vie L'autre Elle a un ventre plus plat que moi L'autre Elle a des fesses plus bombées que moi Elle a une poitrine plus que moi Elle est plus foncée que moi Elle est plus claire que moi La rivalité des femmes Elle se tue pour un homme Elle se tue à cause des choses Qui n'ont même pas de valeur La rivalité des femmes Ça ça fait partie de la méchanceté Vous voyez les mecs Quand vous vous demandez Pourquoi les femmes Vous êtes méchantes comme ça Entre vous Regardez les points Que je viens de vous citer C'est vraiment La majorité Je sais qu'il y en a plus que ça Mais la majorité des choses C'est à cause de ça Et voilà Je voudrais vous dire aussi Je voudrais vous dire Pour conclure cette vidéo Pour conclure un peu ce sujet Ce genre de femmes Qui sont méchantes Dans ces 7 points là La plupart des femmes Le sont On l'est un peu toutes Moi aussi je suis une femme Des femmes qui éprouvent Le besoin d'être méchantes Mais vraiment méchantes Gratuitement Pour rien Tu vois quelqu'un Tu vois une copine Qui est belle Elle rentre dans la salle C'est fini Tu ne peux plus respirer Tu dois la toiser Jusqu'au zoo Tu dois vraiment Aller raconter aux autres Comment c'est une tute Comment c'est une tute Non Ce genre de femmes là C'est qu'elles ont un problème sérieux C'est quoi maintenant leur problème ? Le problème C'est tout simplement Qu'elles ont un manque de confiance Le niveau de manque de confiance en elles Il est high Elles ont aucune confiance en elles Elles ont des problèmes personnels Dans leur tête Je crois que c'est psychologique Je ne sais pas Je ne suis pas analytique Ou quoi que ce soit Au niveau du comportement humain Quand tu regardes bien C'est qu'elles ont un manque de confiance en elles Elles sont tout le temps aigries Tout le temps méchantes Tout le temps le visage fermé Tu vois une personne Que tu ne connais pas directement Elle te met mal à l'aise Tu ne peux plus respirer Et il faut que tu fasses comprendre A cette personne que non 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 Je ne peux pas la sentir Sans pour autant connaître cette personne Sans pour autant savoir qui elle est Sans pour autant Donc tu juges seulement en apparence On fait tout ça Tu juges en apparence C'est tout ce qu'il faut Mais il y en a des autres Qui sont mauvaises Vraiment mauvaises De chez mauvaises Simplement parce que tu es en manque de confiance en toi Parce que peut-être que tu es moins belle que la personne Tu es moins intelligente Voilà Ou tu as peut-être quelque chose Que elle elle dégage Toi tu ne dégages pas Ça te pose un problème de jalousie D'envie Parce que toi même Soit depuis toute petite Parce que je pense que ça commence très tôt Et c'est vrai Au lendemain tu deviens aigri Et méchante envers une autre fille Comme toi Que Ernie au sol Non C'est pas normal Il y a un mal être élevé Dans leur être Elles se disent que voilà Voilà Elles vont passer la journée A être aigri Sur le fait que l'autre C'est mieux s'exprimer que elle Sur le fait que l'autre On la voit plus que elle C'est triste C'est un sujet que vraiment Je voulais partager Parce que voilà Comme je vous dis C'est vous qui faites mes vidéos C'est un sujet que voilà J'ai beaucoup de soeurs Dans mon entourage Des plus âgés Aux plus jeunes Même très jeunes Avec qui je parle des conversations Et avec qui ça concerne pratiquement La vie de tout le monde Et la plupart des thèmes Que moi je cite ici C'est les thèmes Que moi même aussi J'ai vécu dans ma vie Et qui peut aider aussi Certaines personnes Qui se disent Ah bah je suis pas la seule A penser à ça Ah peut-être que Gracie En a parlé C'est qu'il y en a d'autres Donc c'est pas moi Qui trouve les idées Oui la plupart des vidéos C'est moi qui les trouve Mais en partie des vidéos En thèmes où ici On en parle dans ma playlist Va voir dans ma playlist Il y a d'autres thèmes Qui peuvent être intéressants Et qui peuvent t'intéresser Vas-y va checker Là maintenant Ou après dès que la vidéo sera terminée On parle vraiment des trucs Voilà D'une vie de femme C'est vraiment ça Que je veux présenter Dans mes vidéos J'espère en tout cas Peu importe ton âge Peu importe tes expériences Peu importe ton vécu Ou quoi que ce soit N'hésite pas à mettre en commentaire Dans les futures vidéos Ou même à débattre Même tu mets en commentaire Mets en commentaire Commenter Aime si t'as aimé cette vidéo N'oublie pas de mettre un pouce Sur cette vidéo Et voilà Je te remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout J'espère que t'as regardé Cette vidéo jusqu'au bout Vraiment jusqu'au bout Et je te retrouve Très bientôt Pour la prochaine vidéo Bisous Au revoir